Musique Là on est en station de nuit, on vient de mettre un filet menta à l'eau et on va le faire tirer pendant une heure. On va en faire deux autres derrière. Les stations de nuit, on va essayer de les faire à peu près une nuit sur deux tout au long de l'expédition. L'idée c'est de s'intéresser à la part de microplastique par rapport à la part de zooplancton. Pourquoi on s'intéresse à ces prélèvements de nuit ? C'est parce que le plancton a une migration verticale. La nuit remonte en surface. Ça pourrait entraîner des particules plastiques soit lors de la remontée, soit lors de la descente du plancton. En comparant nos prélèvements lors des stations de nuit et de jour, on pourrait avoir une idée de cette migration de particules plastiques. On a très peu de recul sur l'impact des phénomènes biologiques sur cette migration des particules plastiques. C'est une des premières études qui est faite, en tout cas en station de nuit, en Méditerranée notamment. Donc on espère qu'on pourra trouver d'autres indicateurs de l'état écologique de l'écosystème méditerranéen. C'est un petit peu particulier le travail de nuit, dans le sens où on va être un petit peu plus fatigué. Si on a un seul trait de filet à faire, ça va. Là, on enchaîne trois. Ça veut dire qu'on va travailler jusqu'à à peu près 3-4 heures du matin. Du coup, c'est assez fatiguant puisqu'on a enchaîné sur une journée, on va enchaîner sur une autre journée de prélèvement demain. Du coup, on est un peu plus lent dans notre façon de fonctionner. Mais c'est agréable aussi parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et c'est un autre aspect du travail qui est intéressant.